Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Chafat, qui la bourrait. Il y avait devant lui douze paires de bœufs, et il était avec la douzième. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie, et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va, et reviens. Car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, qui l'offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair, et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes, qui étaient à Béthel, sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes, qui étaient à Jéricho, s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Cinquante hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les os, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme ils continuaient à marcher en parlant, « Voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie ! » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les os, et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ? » Lui aussi, il frappa les os, qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée ! » Et ils allèrent à sa rencontre, et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, « Voici, il y a parmi tes serviteurs cinquante hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître ? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Mais ils le pressèrent longtemps, et il dit, « Envoyez-les. » Ils envoyèrent les cinquante hommes qui cherchèrent Élie pendant trois jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, n'allez pas ? » Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainis jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, « Monte, chauve, monte, chauve ! » Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent quarante-deux de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la dix-huitième année de Josaphat, roi de Juda. Il régna douze ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Mésha, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de cent mille agneaux et de cent mille béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche, et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab ? » Josaphat répondit, « J'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Et il dit, « Par quel chemin monterons-nous ? » Joram dit, « Par le chemin du désert d'Edom. » Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Edom partirent. Et après une marche de sept jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Hélas ! L'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel ? » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Chaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Edom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Élisée dit, « L'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses, des fosses, car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite, vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin des Dômes, et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, « C'est du sang ! Les rois ont tiré l'épée entre eux, ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites, au pillage ! » Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva, et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays, et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs, et les en remplirent, ils bouchèrent toutes les sources d'eau, et ils abattirent tous les bons arbres. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui sept cents hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Edom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Elle répondit, « Ta servite n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile, et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction, qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenue à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête ! Ma tête ! » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère ! » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui, et sortit. Elle appela son mari, et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des annaises. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'anesse, et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre, et dis-lui, te portes-tu bien ? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas ? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Érin, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui répands pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua sept fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette tsunamite ! » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils ! » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquins de sauvage, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ses hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, hommes de Dieu ! » Et ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot et dit, « Serre à ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal-chalicha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, vingt pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à cent personnes ? » Mais Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Nahaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Nahaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh ! si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Nahaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui dix talons d'argent, six milles à cycle d'or et dix vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Nahaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? » « Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoyait dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Nahaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Nahaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » « Les fleuves de Damas, la Banna et le Parpare ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi, et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Nahaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. » Nahaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Nahaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de deux mulets. Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. » « Je reconnais toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimone pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimone. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimone. » Élisée lui dit, « Va en paix. » Lorsque Nahaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici, mon maître a ménagé Nahaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Nahaman. Nahaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ? » Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. » Nahaman dit, « Consent à prendre deux talents. » Il le pressa et il serra deux talents d'argent dans deux sacs, donna deux habits de rechange et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ses gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élysée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ? » Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élysée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ? » « La lèpre de Nahaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élysée avec une lèpre comme la neige. Les fils des prophètes dirent à Élysée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élysée répondit, « Allez ! » Et l'un d'eux dit, « Qu'on sent à venir avec tes serviteurs ? » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah ! mon Seigneur ! Il était emprunté ! » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ? » Et il lui montra la place. Alors Élysée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le ! » Et il avança la main et le prit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et, dans un conseil qu'il teinte avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ? » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne ! Ô roi mon Seigneur ! » Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, « Allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation ! » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je ? Frapperai-je, mon père ? » « Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc ? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un câble de fientes de pigeons 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon seigneur ! » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je ? Avec le produit de l'air ou du pressoir ? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu ? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. » Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, « Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. » Or Élisée était dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête ? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui ? » Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, « Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ? » Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. » Ainsi parle l'Éternel, « Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens ? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de char et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquelles ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. » Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, « Quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne cinq des chevaux qui restent encore dans la ville, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit et envoyons voir ce qui se passe. » On prit deux chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, « Allez et voyez ! » Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura deux mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleur de farine pour un cycle demain à sept heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva, il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine et même elle vient sur le pays pour sept années. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu, elle s'en alla, elle et sa maison et séjourna sept ans au pays des Philistins. Au bout des sept ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasie, serviteur de l'homme de Dieu et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasie dit, ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Élisée se rendit à Damas. Benhadad, roi de Syrie, était malade et on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Azael, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirais-je de cette maladie ? Azael alla au-devant d'Élisée prenant avec lui un présent tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de quarante chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Benhadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirais-je de cette maladie ? Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azael et le fixa longtemps, puis il pleura. Azael dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il ? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Azael dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses ? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Azael quitta Élisée et revint auprès de son maître qui lui dit, que t'as dit Élisée ? Et il répondit, il m'a dit, tu guériras. Le lendemain, Azael prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il l'étendit sur le visage du roi qui mourut. Et Azael régna à sa place. Élisée, le prophète, appela l'un des fils des prophètes et lui dit, Saint-Érin, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galahad. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimchi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je toi un roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galahad. Quand il arriva, voici, les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, « Chef, j'ai un mot à te dire. » Et Jéhu dit, « Auquel de nous tous ? » Il répondit, « À toi, chef. » Jéhu se leva et entra dans la maison et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je toi un roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebat, et à la maison de Baécha, fils d'Akija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Gisréel et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit « Tout va-t-il bien ? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ? » Jéhu leur répondit « Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. » Mais ils répliquèrent « Mensonge ! Réponds-nous donc ! » Et il dit « Il m'a parlé de telle et telle manière, disant, ainsi parle l'Éternel, je toins roi d'Israël. » Aussitôt ils prirent chacun leurs vêtements qu'ils mirent sous Jéhu au haut des degrés, ils sonnèrent de la trompette et dirent « Jéhu est roi ! » Ainsi Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, forma une conspiration contre Joram. Or Joram et toute Israël défendaient Ramoth en Galahad contre Azael, roi de Syrie. Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir à Jizréel des blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il se battait contre Azael, roi de Syrie. Jéhu dit « Si c'est votre volonté, personne ne s'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Jizréel. » Et Jéhu monta sur son char et partit pour Jizréel car Joram y était alité et Akazia, roi de Juda, était descendu pour le visiter. La sentinelle placée sur la tour de Jizréel vit venir la troupe de Jéhu et dit « Je vois une troupe. » Joram dit « Prends un cavalier et envoie-le au devant d'eux pour demander si c'est la paix. » Le cavalier alla au devant de Jéhu et dit « Ainsi parle le roi. Est-ce la paix ? » Et Jéhu répondit « Que t'importe la paix ? » « Passe derrière moi. » La sentinelle en donna avis et dit « Le messager est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. » Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit « Ainsi parle le roi. Est-ce la paix ? » Et Jéhu répondit « Que t'importe la paix ? Passe derrière moi. » La sentinelle en donna avis et dit « Il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. » Et le train est comme celui de Jéhu fils de Nimshi car il conduit d'une manière insensée. Alors Joram dit « Attel ! » et on attela son char. Joram, roi d'Israël et Akazia, roi de Juda sortirent chacun dans son char pour aller au-devant de Jéhu et ils le rencontrèrent dans le champ de Naboth de Jizréel. Dès que Joram vit Jéhu il dit « Est-ce la paix ? » Jéhu répondit « Quoi ? La paix ? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère et la multitude de ses sortilèges. » Joram tourne la bride et s'enfuit et il dit à Akazia « Trahison ! Akazia ! » Mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur et Joram et Joram s'affessa dans son char. Jéhu dit à son officier Bitkar « Prends-le et jette-le dans le champ de Naboth de Jizréel. Car souviens-t'en, lorsque moi et toi nous étions ensemble à cheval derrière Akab, son père, l'Éternel prononça contre lui cette sentence « J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils dit l'Éternel et je te rendrai la pareille dans ce champ même dit l'Éternel Prends-le donc et jette-le dans le champ selon la parole de l'Éternel. » Akazia, roi de Juda ayant vu cela s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Jéhu le poursuivi et dit « Lui aussi, frappez-le sur le char ! » et on le frappa à la montée de Gure près de Gibléam. Il se réfugia à Megiddo et il y mourut. Ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses pères dans la ville de David. Akazia était devenue roi de Juda la onzième année de Joram, fils d'Akab. Jéhu entra dans Gisréel. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit « Est-ce la paix ? Nouveau-Zimri, assassin de son maître ? » Il leva le visage vers la fenêtre et dit « Qui est pour moi ? Qui ? » Et deux ou trois eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit « Jetez-la en bas ! » Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula au pied. Puis il entra, mangea et bu et il dit « Allez voir cette maudite et enterrez-la car elle est fille de roi. » Ils allèrent pour l'enterrer mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit « C'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le tige-bite en disant « Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le camp de Gisréel et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs dans le champ de Gisréel de sorte qu'on ne pourra dire « C'est Jézabel ! » » « Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie au chef de Gisréel, aux anciens et au gouverneur des enfants d'Aqab. Il y était dit « Maintenant, quand cette lettre vous sera parvenue, puisque vous avez avec vous les fils de votre maître, avec vous les chars et les chevaux, une ville forte et les armes, voyez lequel des fils de votre maître est le meilleur et convient le mieux, mettez-le sur le trône de son père et combattez pour la maison de votre maître. » Ils eurent une très grande peur et ils dirent « Voici, deux rois n'ont pu lui résister, comment résisterions-nous ? » Et le chef de la maison, le chef de la ville, les anciens et les gouverneurs des enfants envoyèrent dire à Jéhu « Nous sommes tes serviteurs et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous n'établirons personne, roi, fais ce qui te semble bon. » Jéhu leur écrivi une seconde lettre où il était dit « Si vous êtes à moi et si vous obéissez à ma voix, prenez les têtes de ces hommes, fils de votre maître et venez auprès de moi demain à cette heure à Gisréel. » Or les soixante-dix fils du roi étaient chez les grands de la ville qui les élevaient. Quand la lettre leur fut parvenue, ils prirent les fils du roi et ils égorgèrent ces soixante-dix hommes. Puis ils mirent leurs têtes dans des corbeilles et les envoyèrent à Jéhu, à Gisréel. Le messager vint l'en informer en disant « Ils ont apporté les têtes des fils du roi » et il dit « Mettez-les en deux tas à l'entrée de la porte jusqu'au matin. » Le matin, il sortit et se présentant à tout le peuple, il dit « Vous êtes juste. Voici, moi, j'ai conspiré contre mon maître et je l'ai tué. Mais qui a frappé tout ceci ? » Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, de la parole que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Akab. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie. Et Jéhu frappa tous ceux qui restaient de la maison d'Akab à Gisréel, tous ses grands, ses familiers et ses ministres sans en laisser échapper un seul. Puis il se leva et partit pour aller à Samarie. Arrivé à une maison de réunion des bergers sur le chemin, Jéhu trouva les frères d'Akazia, roi de Juda, et il dit « Qui êtes-vous ? » Ils répondirent « Nous sommes les frères d'Akazia et nous descendons pour saluer les fils du roi et les fils de la reine. » Jéhu dit « Saisissez-les vivants ! » Et ils les saisirent vivants et les égorgèrent au nombre de 42 à la citerne de la maison de Réunion. Jéhu n'en laissa échapper aucun. Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Récab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit « Ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien ? » Et Jonadab répondit « Il l'est. » « S'il l'est, » répliqua Jéhu, « Donne-moi ta main. » Jonadab lui donna la main. Et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char et dit « Viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. » Il l'emmena ainsi dans son char. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie et il les détruisit entièrement selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Puis il assembla tout le peuple et leur dit « Akab a peu servi Baal, Jéhu le servira beaucoup. Maintenant convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres sans qu'il en manque un seul car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. » Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Il dit « Publiez une fête en l'honneur de Baal et ils la publièrent. Il envoya des messagers dans toute Israël et tous les serviteurs de Baal arrivèrent, il n'y en eut pas un qui ne vint. Ils entrèrent dans la maison de Baal et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire « Sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. » Et cet homme sortit des vêtements pour eux. Alors Jéhu vint à la maison de Baal avec Jhonadab, fils de Récab et il dit aux serviteurs de Baal « Cherchez et regardez afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel mais qu'il y ait seulement des serviteurs de Baal. » Et ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé dehors quatre-vingts hommes en leur disant « Celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains, sa vie répondra de la sienne. » Lorsqu'on eut achevé d'offrir les holocaustes, Jéhu dit aux coureurs et aux officiers « Entrez, frappez-les, que pas un ne sorte et ils les frappèrent du tranchant de l'épée. » Les coureurs et les officiers les jetèrent là et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Ils tirèrent dehors les statues de la maison de Baal et les brûlèrent. Ils renversèrent la statue de Baal, ils renversèrent aussi la maison de Baal et ils en firent un cloaque qui a subsisté jusqu'à ce jour. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Neubat, qui avait fait pécher Israël, il n'abandonna point les vaudors qui étaient à Béthel et à Dan. L'Éternel dit à Jéhu « Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la quatrième génération seront assis sur le trône d'Israël. » Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à entamer le territoire d'Israël et Azaël les bâtit sur toute la frontière d'Israël. Depuis le Jourdain, vers le soleil levant, il bâtit tout le pays de Galahad, les Gadites, les Rubénites et les Manassites depuis Haroer sur le torrent de Larnon jusqu'à Galahad et à Bazan. Le reste des actions de Jéhu, tout ce qu'il a fait et tous ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques et des rois d'Israël ? Jéhu se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie et Joachaz, son fils, régna à sa place. Jéhu avait régné 28 ans sur Israël à Samarie. La 23ème année de Joas, fils d'Acasia, roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël et il ne s'en détourna point. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les livra entre les mains de Hazael, roi de Syrie et entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazael, tout le temps que ces rois vécurent. Joachaz implora l'Éternel. L'Éternel l'exauça car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Les enfants d'Israël échappèrent aux mains des Syriens et ils habitèrent dans leur tente comme auparavant. Mais ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam qui avait fait pécher Israël. Ils s'y livrèrent aussi et même l'idole d'Astarté était debout à Samarie. De tout le peuple de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé que cinquante cavaliers, dix chars et dix mille hommes de pied car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Le reste des actions de Joachaz, tout ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Joachaz se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie et Joas, son fils, régna à sa place. La trente-septième année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie. Il régna seize ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Neubat, qui avait fait pécher Israël et il s'y livra comme lui. Le reste des actions de Joachaz, tout ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il eut avec Amadzia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Joachaz se coucha avec ses pères et Jéroboam s'assit sur son trône. Joachaz fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut et Joachaz, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie ! » Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches » et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « Bande l'arc avec ta main ! » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et il dit « Ouvre la fenêtre à l'Orient ! » Et il l'ouvrit. Élisée dit « Tire ! » et il tira. Élisée dit « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Haphèque jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore « Prends les flèches » et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « Frappe contre terre » et il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit « Il fallait frapper cinq ou six fois alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras trois fois. » Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays et comme on enterrait un homme voici on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les eaux d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Azaël roi de Syrie avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham Isaac et Jacob il ne voulait pas les détruire et jusqu'à présent il ne les a pas rejetés de sa face. Azaël roi de Syrie mourut et Ben-Hadad son fils régna à sa place. Joas fils de Joachaz reprit des mains de Ben-Hadad fils de Azaël les villes enlevées par Azaël à Joachaz son père pendant la guerre. Joas le bâtit trois fois et il recouvra les villes d'Israël. le bâtitrage Société Radio-Canada et Ben-Hadad et les villes d'Israël et les villes d'Israël le bâtitrage Société Radio-Canada